Ce matin, Titine décide de faire quelque chose qu'elle ne fait jamais. Elle a décidé de prendre la matinée pour elle. Elle était en train de se reposer tranquillement, quand soudain, le téléphone sonne. Allô ? Allô ma chérie, c'est moi. Moi c'est sa maman. Oh maman, coucou, ça va, tu vas bien ? Oh ma chérie, si tu savais comme c'est dur. La vie est si dure avec ton père, tu sais. Il n'arrête pas de m'en faire voir. Et puis ton frère, oh là 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 là. Je ne sais pas quoi faire, tu devrais aller lui parler. Parce que, tu sais. Et là, sa maman commence à faire ce qu'elle fait à chaque fois qu'elles sont au téléphone. C'est-à-dire qu'elle lui parle, lui parle, lui parle à Titine. Et elle déblataire et elle lui dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Et Titine, ce qu'elle fait d'habitude, c'est qu'elle se assied avec beaucoup de patience. Et elle écoute. Ah oui maman, oui c'est vrai. Oh là là, comme c'est dur pour toi. Comment est-ce que je pourrais t'aider ? Et la maman, blablabla, blablabla. Oh écoute ma fille, toi, heureusement que t'es là pour m'aider et toujours me soutenir. Et Titine commence à sentir un espèce de poids sur la poitrine. Et elle sent une angoisse qui monte et c'est juste insupportable. Et elle aimerait bien que ça cesse. Et donc du coup, elle essaye d'aider sa maman comme elle peut. Elle essaye de la consoler. Mais sa maman, ça n'a pas l'air de trop l'aider. En fait, elle a juste besoin de parler, parler, parler. Et Titine, elle essaye comme elle peut de l'aider. Mais voilà, ça ne marche pas trop. Et d'habitude, ce qui se serait passé, c'est que Titine aurait passé, allez, une heure et demie au téléphone avec sa maman, de sa matinée qu'elle allait s'octroyer pour elle. Elle aurait raccroché. Et elle se serait sentie super mal. Et elle se serait dit, oh là là, ma pauvre maman, il faudrait que je l'aide. Je sais, je vais appeler mon frère et je vais lui expliquer et je vais lui dire qu'il faut qu'il arrête et qu'il soit plus gentil avec maman. Et c'est vrai que papa, et bon, voilà, elle se serait emballée dans un espèce de trip mental juste indescriptible qui lui aurait gâché toute sa matinée. Mais ce matin, quelque chose de différent s'est produit. Quand la maman de Titine a commencé à lui expliquer ses multiples problèmes et comment elle était en souffrance et c'était terrible la vie qu'elle vivait, Titine a gardé le compilé dans ses bras, dans sa main. Et elle a dit, ah oui maman, je vois que tu traverses encore un moment très très difficile. Et tu sais quoi ? Je fais confiance tout à fait en ta capacité à résoudre cette situation et à prendre le taureau par les cornes et à aller parler à mon père si tu as des choses à lui dire et à mon frère si tu as des choses à lui dire. Maintenant, je suis navrée mais je vais devoir te laisser parce que j'ai des choses très importantes à faire. Je t'embrasse fort maman. Bisous, ciao ! Et là, Titine, juste, elle a vu tout 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 parce qu'elle a réussi à exprimer à sa maman qu'elle avait besoin de prendre du temps pour elle et à lui rendre sa propre responsabilité par rapport à son vécu. Et ainsi, elle peut passer une super matinée pour elle à profiter, à passer du super bon temps et à se nourrir elle-même au lieu d'essayer de sauver la terre entière sans évidemment réussir et sans prendre tout ça pour elle comme un poids super terrible et dur et que ça n'allait pas aider personne. Donc là, Titine, ouais, c'est super Titine ! Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu une situation comme Titine de vous retrouver au téléphone ou avec une personne qui vous mange beaucoup, beaucoup de votre énergie et que vous êtes tellement submergé par les émotions que vous ressentez de la personne que vous avez absolument besoin d'essayer de la sauver et que vous vous dédiez beaucoup d'énergie et à la fin vous vous sentez pire que tout ? Et si oui, racontez-nous, là en dessous, si vous voulez, dans les commentaires et surtout, testez la technique de renvoyer l'autre à ses propres responsabilités et de juste vous prendre soin de vos besoins et de ceux qui vous font du bien. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de Titine super sensible !